Répondre aux besoins du présent sans compromettre les chances des générations futures à répondre aux leurs, c'est le développement durable. Il commande que l'action de l'homme sur l'environnement concourt à la fois à assurer l'épanouissement économique du premier sans détruire le second ni l'espèce humaine. Mais comment y parvenir ? La réponse dans ce projet de loi voté à l'unanimité des députés membres de la commission recherche, sciences, technologies et environnement de l'Assemblée nationale. En 46 articles repartis en 4 chapitres, ce texte fixe les responsabilités et de l'Etat et des entreprises et encore des populations. Au total, un comportement éco-citoyen imposé aux trois parties pour freiner les changements climatiques, la pollution, la déforestation, les érosions de sol et la pratique de l'agriculture pour mot de l'économie ivoirienne est toujours garantie. Nous allons donc avoir à notre disposition du matériel végétal qui nous permettra de produire plus, avec moins de terre, avec moins d'eau. Nous allons avoir des paysans qui seront formés. Nous allons également aussi avoir des engrais qui seront plus biologiques que chimiques. Nous essayons de faire la mise en œuvre de telle sorte que cela soit efficace et qu'il n'y ait pas antinomie entre préservation de l'environnement, démarche durable et dynamisme économique et équité sociale. L'examen du projet de loi d'orientation sur le développement durable, une occasion pour les parlementaires d'échanger avec le ministre en charge de l'environnement sur les efforts du gouvernement pour juguler des problèmes environnementaux, notamment la baie de Kokodi. Six heures d'horloge donc, de 11h à 17h avant l'adoption de ce projet de loi. Merci. 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 Merci.